Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va regarder des parties du président de la Fédération Internationale des Echecs. Il ne joue habituellement jamais en partie officielle, mais dans le cadre d'une compétition internationale par équipe à laquelle a participé d'ailleurs l'équipe Alpha Echec de Baki, les employés de la FID avaient leur équipe et il y a un échiquier moins de 2000 Hello dans ces équipes-là. C'est une obligation et donc le président Arkady Dvorakovic a décidé de jouer quelques parties. Donc c'est pour moi première trace de partie officielle, en tout cas récente de sa part et ça va nous permettre de nous faire un jugement sur son niveau de jeu. Je vous ai sélectionné deux parties qu'il a jouées et on discutera à la fin de ce que vous en avez pensé et du niveau de jeu qu'il a d'après vous. Enfin moi je discuterai, vous vous écrirons en commentaire. Donc il joue ici avec les pièces noires contre David Reinkamp qui est classé 1762 et la cadence de jeu c'est du 15 minutes plus 10 secondes par coup. Donc les blancs ouvrent par E4, C5, cavalier C3, D6, Sicilienne et G3. Donc les blancs qui partent pour une Sicilienne fermée. Cavalier F6, fou G2, cavalier C6, F4, fou G4. Alors pourquoi pas, moi je serais peut-être plutôt parti pour G6 directement mais fou G4 c'est pas un coup qui me choque. Cavalier F3 et ici première décision un petit peu discutable pour moi même si je la comprends complètement. il a pris en F3 pour venir s'installer sur la case D4. Donc stratégiquement c'est quelque chose de très logique, il veut essayer de jouer sur case noire. Cependant généralement moi quand j'appuie un clouage comme ça, je domine entre guillemets le conflit et donc je vais prendre au moment où je veux. C'est-à-dire que là si j'ai pas envie de jouer cavalier D4, je vais plutôt commencer par G6 et disons petit roc des blancs, fou G7. Tant qu'il me joue pas H3 et que je suis pas provoqué de faire fou pour un F3, je vais garder le conflit. Après demain s'il me joue un coup comme Dame E1 et qu'il peut partir derrière avec le cavalier, j'y penserai. Mais pour le moment avec le clouage actif, le cavalier il est condamné à rester en F3. Je sais que je peux prendre au moment souhaité. Donc je vais pas me précipiter tout de suite sur fou pour un F3 à moins qu'il y ait une idée directe. Fou pour un F3, fou pour un F3 c'est la partie et de mettre vraiment le cavalier en D4 tout de suite. Mais là en plus, il va enchaîner par un coup que je trouve là encore un petit peu étonnant. Il va jouer le coup A6. Alors A6 c'est pas mal contre l'attaque Grand Prix. L'attaque Grand Prix c'est lorsque le fou est en C4 parce que quand le fou est en C4, on peut vouloir jouer B5 et le chasser en réalité. Mais là A6 pour jouer B5 alors qu'on n'a pas terminé le développement, je trouve que le coup est un peu prématuré. Ça peut être un bon coup mais un peu plus tard dans la partie. Donc pour le moment, pas de grosses erreurs mais des coups pas dans le bon tempo on va dire. Les blancs ont joué Petit Rock. Ici il y avait peut-être E5 qui était plus fort mais Petit Rock c'est un coup très décent. Et ici les noirs vont jouer E5. Alors moi je m'attendais vraiment à voir le setup avec G6 ou G7. Il a quelque part tout fait pour jouer le long de la grande diagonale. Et jouer sur les cases noires. Il va jouer E5 donc il va changer la structure. Et regardez ce qui va se passer. Il va y avoir D3 pour les blancs. Donc cavalier D4, on a compris qu'il voulait venir sur cette case. Puis on prend E5, D prend E5 et fou G5. Ça va être très bien joué de la part des blancs. Fou E7. Et regardez là David Rennkamp, 1762 hélos, je trouve que ça joue très bien. Il va jouer pour la case D5. Donc lui il va se débarrasser à bon escient du fou. Quelque part le cavalier lui peut se déplacer. Il n'est plus cloué. Et il a vraiment l'idée de venir directement en D5. Donc avec les blancs il va faire fou prend F6. Fou prend F6 et cavalier D5. Donc il va gagner la case D5. Il n'est plus possible de chasser le cavalier. Parce qu'il a joué ce coup E5. Je vous ai dit, il fallait plutôt partir sur un fianc et tôt. Donc maintenant la case D5 elle est gagnée pour les blancs. Et après petit roc, regardez, C3. Il provoque quelque part cavalier prend F3. J'aurais plutôt reparti avec le cavalier pour essayer de venir avec cavalier E7 chasser ce cavalier D5. Je pense que c'était mieux. Alors pas facile à organiser puisqu'il y a le fou F6 qui peut être en l'air et se faire doubler les pions. Peut-être plutôt partir en E6 et vers C7. Mais en tout cas plutôt un coup pour garder le cavalier et venir échanger le cavalier adverse. Ou en tout cas contester la case D5. Lui il est venu après C3 prendre le fou F3. Alors ça je peux le comprendre. Il se dit, les fous c'est un peu plus fort que les cavaliers. Ouais mais sauf que là il faut regarder non pas les pièces qu'on mange. Mais les pièces qui restent sur l'échiquier. Et la pièce qui reste c'est le cavalier D5 magnifique qui contrôle toutes les cases. contre le fou F6 bloqué et embourbé dans ses propres pions. Là il va jouer fou E7 avec les noirs. Évidemment on ne vient absolument pas prendre ce fou qui ne sert à rien. On garde le magnifique cavalier côté David Nrenkamp. Tour F5. Ici il aurait fallu jouer Dame D6. Il a joué F6 pour protéger. Et là BAM ! Dame B3 qui part. Tape sur la diagonale et menace. Cavalier prend E7 double échec. Et menace Dame prend B7. Donc il y a eu Roi H8. Dame prend B7. Un pion de gagné. Ça a attaqué le fou en plus au passage. La dame qui va reculer propose l'échange. Tour B8. On a l'impression qu'on va se venger. Mais cavalier C4. Le cavalier qui ferme la porte de la colonne B. Là il a joué tour D8. Une dernière erreur. Vous pouvez peut-être trouver le coup pour les blancs. Cavalier prend E5. Donc tape la tour. Et le pion est cloué. Et les blancs qui avec un tchic-tchac vont réussir à sauver leurs deux pions d'avance. Et gagner assez facilement. Donc on va avancer rapidement là à la fin de la partie. Parce que de toute façon c'est gagné. Il rentre tout seul dans la finale de pion. Et les noirs abandonnent. Donc voilà la première partie. Avant de se faire un jugement complet. On va aller voir la deuxième. J'ai sélectionné une dans chaque style. On verra. Donc là partie très bien dominée par David Renkamp stratégiquement. J'ai trouvé l'adversaire de Dvorkovic vraiment très solide pour un joueur à 1760. Maintenant ici contre Raiko Yossi. Donc il a joué C4. Joueur stratégique apparemment le président. Il joue l'anglaise. Cavalier F6. G3. Donc il vient trouver en plus là le G3 fou G2. Qu'il n'a quelque part pas fait dans la partie d'avant symétriquement. Puisque quelque part ça peut retomber dans des siciliennes inversées les anglaises. Donc quand même dommage de ne pas avoir fait ce G6. Et de ne pas avoir eu la présence d'esprit. De faire la même chose côté noir qu'on ne le fait côté blanc. Donc fou G2 fou G7. Cavalier F3. Petit roc. Cavalier C3. Donc développement normal. D6, D4, prise du centre, A6, petit roc, cavalier C6. Alors c'est une ligne théorique côté noir. Ici il y a tout un tas de choix. On peut jouer avec B3 fou B2, le double fianchetto et se mettre en face du fianchetto noir. On peut jouer avec E4. On peut jouer avec H3. H3 c'est un coup que j'aime bien moi. Ça évite les fous G4. Et comme ça le fou il n'a pas énormément de cases le long de la diagonale. On peut le chasser de E6 avec D5. On peut le chasser de F5 peut-être avec E4 ou G4. Donc H3 c'est un coup que j'aime bien. Il va décider de jouer E3 qui est un coup que je n'aime pas trop. Puisque ça n'apporte pas grand chose à court terme. Ça bloque le fou. Donc quitte à le bloquer autant commencer par B3 fou B2. Si on avait la flexibilité du pion maintenant on ne peut plus jouer avec E4. Donc E3 je ne suis pas fan. Ce n'est pas forcément un mauvais coup. Mais je me le serais gardé sous le coude. Je pense qu'il y avait des coups plus utiles à jouer avant E3. L'adversaire qui joue fou G4. D'accord. On vient faire un petit dame C2. E5. Il vient taper sur le centre. C'est pour ça qu'il avait fait fou G4. Déprend E5. Déprend E5. Tour D1. Alors j'aurais bien aimé à la place de Dvorakovic. Un petit H3 quand même. Parce que s'il vient faire fou F3 fou F3. On se gagne ses cases blanches. Et le cavalier F3 finalement il contrôlait des cases pas si importantes que ça. Donc j'aurais bien aimé poser une question à la place de tour D1 par H3. Bon lui il a joué tour D1 direct. La dame est partie vers E7. Elle est en C8 pour aller contrôler cette case H3. C'était peut-être pas complètement idiot. Il a fait dame E7. Maintenant H3 joué. Donc il le fait après. Il a juste laissé l'opportunité dame C8. Mais il a la présence d'esprit de jouer H3 au coude après. L'adversaire qui fait fou F5. Donc qui attaque la dame. Et ici les blancs ont un très bon coup. Mais difficile. Là pour le coup c'est un coup difficile. C'est E4. Alors difficile pourquoi ? Parce qu'on vient de faire E3. Il y a 2-3 coups. Et on fait E4 derrière en deux temps. On se bouche le fou G2. Ça on a compris qu'il ne voulait pas le faire. Mais pour une raison tactico-stratégique j'ai envie de dire. C'est que sur fou E6. Sur n'importe quel coup de fou. En fait on va venir en D5 avec le cavalier. Qui est maintenant installé grâce au pion. E4. On voit que la case D4 on la contrôle nettement mieux que lui la case D5. C'est juste que la case D5 elle est plus appuyée par les deux pions que la case D4. Et en plus on gagne un temps sur cette dame. Et disons sur cavalier prend D5 il y a une fourchette qui va arriver. Et on va réussir à mon avis à gagner une pièce de cette manière là. Avec le petit D6 qui est assez joli. Donc cavalier D5. Bon s'il ne prend pas le cavalier est super bien installé. Et s'il fait fou prend D5 on va jouer C prend par exemple. E prend est aussi possible. Et on va réussir à avoir une structure très avancée au centre. Et ça ça donne un avantage au blanc. Disons que KB8 peut même envoyer un fou en G5 peut-être. La dame en B3. La tour en C1. Enfin la tour en C1 d'abord d'ailleurs pour taper C7. On peut après décaler la dame en B3. Ça a l'air de faire très mal. Bon. Après H3 fou F5. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir raté E4. Ce n'était vraiment pas un coup facile. Comme je disais ça va un peu à l'encontre de la série de coups précédente. Donc il a joué dame A4. Les noirs qui jouent tour à D8 logique. Il met le cavalier en D5. Donc il a quand même l'idée de venir en D5. Donc ça c'est plutôt bien. Cavalier prend D5. Pion prend D5. Et maintenant cavalier B4. Mais toute la différence c'est que comme on n'a pas mis le pion en E4. On est confronté à deux problèmes. Premier problème il y a le pion D5 qui est attaqué. Et deuxième problème le fou en F5 tape encore sur la diagonale. Et donc il touche cette case C2. Donc il menace une double attaque. Sur quoi il aurait fallu jouer cavalier E1 qui permettait de tout défendre. La case C2 et le pion D5. Pas facile encore. C'était du 2 en 1 quand même. Et il a décidé de partir pour une combinaison tactique après E4. Donc il va essayer de faire des carabistouilles. Fou prend E4. Et là il va encore fou G5 intéressant. Il va enchaîner par fou D2. Donc avec l'idée de récupérer une pièce sur la quatrième rangée. Mais après fou prend F3. Ce qu'il avait vu probablement c'est fou prend B4. Et ça c'est vraiment une énorme faute. Puisque maintenant les noirs ont fou prend D1. Donc touche la dame. Et quand il fait fou prend E7, fou prend A4. Sauf que résultat des courses. Fou prend D8, tu reprends D8. On a une tournette de moins. Donc il va après assez rapidement perdre la partie. Et c'est normal. Enfin une pièce de moins pardon. Un fou de moins. Quoi qu'il en soit, partie perdue rapidement. Ce sont restées des parties intéressantes à analyser déjà. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Moi je pense qu'il a fait des erreurs. Alors qu'ils peuvent aller que des joueurs même à 2000 et l'eau auraient pu faire un. Mais moi je dirais qu'ils jouent entre 1350 et 1500 feeds. Stratégiquement, c'est pas complètement stupide. Attention on voit qu'il y a déjà une construction de jeu. Mais ça suit quand même quelques règles d'ouverture qu'il connaît. Mais dès qu'il y a un cas spécial ou un truc un peu différent à faire. C'est pas trouvé. C'est pas joué. Donc ouais, ça va, ça passe. Mais oui, ça maîtrise très très bien les bases, les fondamentaux. On a même vu dans la première partie le fou prend F3 direct. Tout ce genre de choses. C'est quand même des vraies erreurs stratégiques. Pour moi ça peut pas passer 1500 hélos. Fou prend F3, fou prend F3. Pas mettre le fou en fié en quêteau. Faire le truc avec E5. Les joueurs ont quand même beaucoup progressé ces dernières années avec Internet, les vidéos, les cours, etc. Donc je pense que c'est plutôt 1350-1400. Et tactiquement, on a vu qu'il y avait quand même des gaffes. Et là encore, ça passe pas 1400 pour moi. Donc moi je dirais entre 1300 et 1400. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi si vous avez aimé ce format de vidéo. Et si vous avez appris des choses au travers des erreurs du président de la Fédération internationale des échecs. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.